Et pour un décryptage du choix porté sur Ramazani Chadari pour défendre les couleurs de la coalition au pouvoir en RDC, lors du scrutin présidentiel prévu en décembre prochain, on rejoint à Bruxelles. Par téléphone, le politologue Bob Kabamba, il est spécialiste de la région des Grands Lacs. Bonsoir, professeur. Oui, bonsoir. Alors, comment expliquez-vous la désignation surprise de Ramazani Chadari ? En fait, on ne peut pas dire que le nom est une surprise, mais finalement, lorsque l'on essaie d'analyser de plus près, on se rend compte effectivement que ce n'est pas plutôt une surprise. On va dire que c'est plutôt une stratégie développée par Kabbalah, surtout pour essayer de gagner du temps. Et ce qu'il faut bien se rendre compte, Kabbalah est sous pression depuis quand même plus gestionnelle, pression venant notamment de la rue au niveau interne en RDC, pression aussi venant de ses collègues présidents de la région des Grands Lacs, spécifiquement du Rwanda et de l'Angola, mais aussi de l'Union africaine, mais aussi de la communauté internationale pour qu'ils ne briquent pas un troisième mandat. Alors, la pression était tellement forte qu'il fallait bien qu'ils essayaient de trouver une solution et d'essayer de gagner un peu le temps que se peut et ainsi relâcher un peu la pression qui était sur lui. Et donc ici, il s'agit d'une manœuvre, je pense, de la part du cabinet pour choisir un candidat qui t'a un poids léger sur le contexte politique congolais. Est-ce que Ramazani Chadari fait consensus dans la majorité alors qu'il fait l'objet de poursuites à cause de soupçons de violations graves des droits de l'homme ? Oui, parce que c'est cela aussi ce qui accrédite effectivement cette thèse comme quoi le processus électoral va être enrayé. Pour la bonne et simple raison, premièrement, Chadari, effectivement, ne fait pas d'abord l'unanimité au sein de sa propre famille politique, c'est-à-dire au sein du FCC. Et on ne sera pas étonné de pouvoir constater qu'il va y avoir plusieurs candidats du FCC, et c'est donc de la famille politique de Kabila qui vont aussi essayer de déposer leur candidature pour ne pas se retrouver bloqués avec une candidature qui n'a pas beaucoup de chances de pouvoir passer. Alors en ayant une telle candidature, ça veut dire aussi l'éclatement de la famille politique de Kabila. Deuxièmement, il y a aussi un élément très important que vous avez souligné tout à l'heure, c'est que M. Chadari est sous sanction, sous sanction non seulement de l'Union européenne, mais aussi sous sanction aussi de l'États-Unis. Ce qui veut dire que comment voulez-vous qu'un candidat président de la République puisse arriver à être crédible vis-à-vis des principes ou partenaires de la RDC pour présenter son projet, pour discuter avec eux, lorsque l'on sait qu'il est sous sanction. Et donc on peut penser vraiment que c'est une candidature qui est là pour uniquement faire comme si toute chose étant égale par ailleurs, il y aura des élections, mais plutôt c'est une candidature qui accrédite que le processus électoral risque de se passer dans des conditions qui ne sont pas les plus optimales, c'est-à-dire non transparentes et non démocratiques et encore moins non inclusives. Bob Cabamba, enfin une dernière question. Est-ce qu'on doute toujours de la tenue de ce scrutin à la date prévue donc pour décembre prochain ? Oui, avec cette définition de notre société, on peut vraiment douter que les élections vont bien se passer le 23 décembre prochain. Pour la bonne réponse, comment voulez-vous qu'un régime tel que celui des candidats puisse organiser des élections avec un candidat qui ne pèse pas par rapport aux autres candidats de l'opposition ? Je pense ici notamment, par exemple, à Jean-Pierre Bemba qui vient de déposer sa candidature. Je pense aussi à Félix Tissékevi qui est donc le fils de l'opposant historique Étienne Tissékevi et qui a fait le droit de l'héritage de son papa. Devant ces candidats-là, Chabari ne pèse pas, même s'il peut avoir avec lui l'appui institutionnel, l'appui de l'État congolais, ça veut dire qu'il doit faire une campagne avec les moyens de l'État. Mais les bilans qui vont être amenés à défendre, ce bilan n'est pas du tout positif. Et la plupart des gens qui ont voté candidat en 2006 et en 2011, déjà, ne voudront plus renouveler un mandat à un régime qui a plutôt failli, plutôt qu'à apporter des solutions aux problèmes des gens qui l'ont élu.